Pour le parc national des Cévennes, je me livre à l'exercice en quoi le classement patrimoine mondial nous donne des perspectives en tant que parc national pour aller plus loin. On est effectivement très concerné puisque 100% de notre zone protégée, le cœur qui fait 1000 km², est dans le bien patrimoine mondial et presque les deux tiers de notre territoire d'adhésion potentielle. Inversement, le cœur du parc national représente à peu près 40% du bien Cossé-Cévennes et notre zone d'adhésion potentielle à peu près 30%. Donc on est très fortement concerné. La première chose, c'est en quoi le classement parc national peut apporter quelque chose pour consolider la future gestion du bien. Le parc national, c'est un classement qui date d'un peu plus de 40 ans, 1970. Je dirais que ça apporte, et c'est un peu nos points communs entre parcs, un outil de gestion intégrée dédié au couple conservation-développement. Donc je ne m'étendrai pas sur le fond, par contre, sur la notion d'outil intégré, c'est-à-dire à la fois un projet, un projet qui est contractuel entre les représentants des différents milieux sur le territoire sur la longue durée, une charte. Dans notre cas, un régime de protection juridique sur la zone protégée, qui permet d'aller encore plus loin. Et puis, troisièmement, et ce n'est pas les moindres des choses pour apporter cet outil intégré, c'est un établissement. Donc là, un établissement public national, c'est un triptyque, c'est-à-dire que c'est d'abord une gouvernance, vous y avez fait allusion. Dans notre cas, c'est 50 personnes du territoire qui sont mobilisées pour délibérer, c'est l'instance délibérative, et 150 pour conseiller, c'est les instances consultatives, donc faire remonter un peu la parole du territoire. Donc ça, fondamental. Une capacité d'ingénierie, de la gestion et de la connaissance entre patrimoine et développement. Donc là, c'est 90 personnes, dans notre cas. Et puis, des moyens financiers propres, en direct. Dans notre cas, ce n'est pas grand-chose, c'est un budget d'intervention de l'ordre du million d'euros. Donc, sur ce premier chapitre, en quoi le Parc national peut apporter quelque chose pour la gestion du bien, je conclurai en disant qu'on rejoint complètement la stratégie qu'on a choisie collectivement, qui est d'intégrer les objectifs de gestion du bien, dans le plan de gestion qui commence à s'élaborer, dans les documents de gestion des outils de base, des collectivités, des parcs, etc. Donc, dans notre cas, dans notre charte, Parc national, intégrer à la source les objectifs du bien patrimoine mondial, pour être sûr que ça trouve sa pleine effectivité. Voilà pour mon premier chapitre. Mon deuxième chapitre, donc, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour aller plus loin en tant que Parc national, ce classement, cette inscription sur la liste ? Je résumerais. C'est d'abord une stimulation intellectuelle. Ce n'est pas seulement le fait de travailler nombreux, ce qui est important. Je voudrais juste dire quand même pour nous, et pour moi en particulier, qui est géré et créé des aires protégées, que les concepts de l'UNESCO et du Centre du patrimoine mondial restent, à ma connaissance, le corpus de loin le plus pertinent et le plus efficace, le plus fécond, pour inspirer ce type de politique. Les critères de l'UNESCO pour juger du classement d'un bien, par exemple, c'est absolument un chef-d'oeuvre. C'est une émulation symbolique, parce qu'on va être encore plus placé qu'avant sous le regard de la communauté internationale. Donc, c'est une obligation qu'on s'est donnée soi-même et qu'on s'est vu ensuite reconnaître. On en est investi. Et puis, le troisième point de ce qu'on espère, et c'est peut-être le plus important, c'est un effet levier déterminant pour moi. C'est un peu le prolongement du point précédent. La France s'est mise dans l'obligation maintenant de sauvegarder son paysage culturel agro-pastoral. Ça veut dire que la France s'oblige à faire vivre un élevage agro-pastoral et les paysages qu'il produit de manière efficace. Et donc, ça veut dire que dans un pays où on a du mal à avoir des politiques spécifiques sur un territoire par rapport à d'autres territoires, parce que ce sont des politiques nationales qui ne sont pas décentralisées, notamment la politique agricole, c'est un défi que d'obtenir une politique agricole au service des objectifs spécifiques à ce territoire. Et ça, c'est un effet levier extrêmement puissant. Je pense qu'avec ce classement, au fil des années, on va obtenir ce que nous, Parc National, nous n'avons pas réussi à obtenir. C'est-à-dire une amodiation de la politique agricole française propre à ces paysages agro-pastoraux et à la nécessité de leur continuation. Pour terminer mon dernier chapitre, c'est comment on s'implique. Notre Conseil d'administration a voté, en un peu plus d'un an, deux motions successives de soutien solennel à la candidature française. Et depuis, en même temps, notre Conseil d'administration a présidé à l'élaboration de notre charte, qui va être donc notre document de gestion pour le Parc National pendant 15 ans. Donc, ce qui illustre la démarche, c'est le fait qu'en votant ce texte au mois de juin dernier, le Conseil d'administration a voté une annexe d'une cinquantaine de pages, qui est la future politique agro-pastorale sur le territoire du Parc. C'est-à-dire que, systématiquement, on a voulu intégrer les objectifs qui commençaient à se débattre sur la future gestion du bien du patrimoine mondial, dès maintenant, dans les orientations sur lesquelles on s'engageait. Donc ça, ça concrétise très fortement cette implication. Je dirais ensuite de manière plus précise, on voit où on va sur tout ce qui est mis en découverte, avec une articulation jusqu'au tourisme. On a beaucoup travaillé dessus, on a beaucoup d'outils, des systèmes de découverte, des écomusées, 1800 km de sentiers, etc. On sait qu'on va mettre un peu plus l'accent maintenant sur les drails. On prépare un guide de l'agro-pastoralisme, de vulgarisation scientifique, etc. Sur la sauvegarde du patrimoine hérité, dans notre cœur, on a en fait la plus grande aire protégée d'architecture vernaculaire d'Europe. 1000 hectares avec 4500 bâtiments anciens, vernaculaires, ordinaires, populaires, qui sont vraiment le symbole de l'héritage de l'agro-pastoralisme. Et depuis 40 ans, on a une politique réglementaire extrêmement ambitieuse, mais qui est doublée d'une politique humaine et financière, c'est-à-dire qu'on investit chaque année 300 000 euros là-dessus, et on continuera, mais on l'appriorisera sur les objets agro-pastoraux. Et enfin, c'est la renaissance de l'élevage agro-pastoral, et je dirais d'un élevage à caractère pastoral, avec une valeur économique très forte, c'est-à-dire mobiliser la ressource naturelle spontanée par le pâturage, qui est une valeur qui a diminué depuis 50 ans, où on a augmenté la production de stocks, voire l'achat d'intrants. Et cette stratégie, on pense qu'on va être boosté par le classement pour la développer plus, mais on y reviendra demain, ça sera le débat sur l'agriculture. Juste vous dire, excusez-moi, je suis un tout petit peu long, mais le parc national a été créé comme un parc naturel, mais aussi un parc culturel. Et je dirais que c'était un parc agro-pastoral, si vous regardez les délibérations du début. C'était une société qui voulait sauver son identité, c'est-à-dire elle perdait son économie agricole, donc sa société rurale, et donc son paysage agraire. Et elle a voulu lutter contre ça. Donc on est marqué par ça, et on se sent vraiment conforté par ce classement, qui a à la fois une valeur touristique, c'est évident pour les paysages ouverts, paysagères, identitaires, comme je viens de le dire, mais aussi biologiques. Les deux tiers des habitats de notre territoire, qui sont classés au niveau européen, en nature à 2000, sont produits par l'agro-pastoralisme. Les 17 oiseaux prioritaires pour l'Europe, dans le parc des Cévennes, sont produits dans les Landes et les Pelouses, construits par l'agro-pastoralisme.